Pouvez-vous vous présenter ? Alors, je m'appelle Arnaud Lézé et donc je travaille dans le sport depuis maintenant quelques années, sur Paris et la région très proche. Et pourquoi êtes-vous devenu coach sportif ? En fait, j'étais sportif depuis mon plus jeune âge. J'ai commencé par la natation de compétition, après le tennis, j'ai pratiqué également un peu les arts martiaux. Et puis dans l'espace de ces pratiques diverses, j'ai été victime d'un assez grave accident de ski, quand j'avais 12-13 ans, qui m'a déclenché une épiphysiolyse de hanche, de spade 4, me condamnant pour toute forme d'activité physique et sportive. Il me reste deux vies dans la tête fémorale. Et donc j'ai connu à mon corps défendant ce qu'est le handicap et la non-possibilité de pouvoir bouger. Donc je pense qu'effectivement, c'est ce qui m'a peut-être transmis un peu la vocation de pouvoir profiter pleinement de la capacité au mouvement et puis d'essayer de retransmettre ça pour le plus grand nombre de personnes possible. D'après vous, quelle est la méthode la plus efficace pour perdre du poids ? Celle que j'ai développée. Plus sérieusement, mais ça marche... Enfin, je suis sérieux en plus. Ça marche sur un axe, trois grands axes. Le premier étant effectivement l'alimentation, avoir un bon équilibrage alimentaire, s'alimenter sainement, éviter toute la junk food. Le deuxième axe qui est intéressant, c'est faire un entraînement fonctionnel, qui essaie de regrouper le maximum de groupes musculaires sur un exercice donné, de manière à booster un peu le métabolisme et le métabolisme basal au repos. Et puis le troisième axe, c'est le travail de l'aérobie en endurance. Voilà, donc en couplant ces trois activités qui sont à mon sens les principales, on peut déclencher le phénomène de la fontanipeuse, de la perte de poids. Ce qui est important aussi, c'est de bien veiller au stress, à bien gérer son stress, à passer des nuits de sommeil adaptés et relativement longs, pour pouvoir bien récupérer et créer un bon fonctionnement hormonal, propice justement à la perte de poids. Quel type d'entraînement faut-il mettre en place ? Ce qu'on vient de voir un petit peu, c'est-à-dire un couplage justement, une variation d'activité entre le travail d'endurance, le travail d'entraînement fonctionnel et ou avec charge additionnelle, comme de la musculation analytique par exemple, le travail d'endurance et surtout une diète évidemment adaptée avec une bonne gestion du stress et des nuits réparatrices. Et à quelle fréquence faudrait-il s'entraîner ? Je pense que pour activer la perte de poids, il faut commencer quand même par un minimum de 2-3 séances par semaine et puis en fonction après du ressenti propre à chaque individu, on peut monter à 4-5 séances en veillant à bien récupérer, tout dépendant bien évidemment du niveau de pratique initial, de l'âge de la personne. On ne s'adresse pas de la même manière à quelqu'un qui a 40 kg en plus à 30 ans qu'un pratiquant qui a 60-65 ans et qui a 30 kg en plus. Même s'il y a des prérequis à mettre en place, il est quand même vachement important de tenir compte un peu du passé sportif, de l'environnement du pratiquant et de son âge. Et quels sont les exercices les plus efficaces pour perdre du poids ? Alors, à mon sens, si on a une grosse surcharge pondérale, il faut commencer par les activités assez lentes sur un long cours, travail d'aérobi, marche, marche sur tapis de jogging légèrement incliné, éviter tout ce qui est déplacement, puisque forcément si on a une grosse surcharge pondérale, on va aller charger un peu les articulations et fatiguer un peu l'appareil locomoteur. Je pense qu'il est important d'éviter de faire tout ce que l'on voit malheureusement un peu en salle de sport, toutes les versions, vous savez, d'abdos, les pieds accrochés, ou des versions d'abdos en crotch. Il est important d'aller redynamiser la musculation profonde abdominale et belgienne, en soufflant et en rentrant le ventre, pour réhabituer le corps justement à sentir différents groupes musculaires qui sont parmi les plus importants, bien s'alimenter, et puis recommencer souplement, bien écouter son corps et en étant évidemment encadré. Donc endurance, un peu de musculation fonctionnelle et analytique, une bonne diète, deux ou trois fois par semaine, ça paraît être intéressant pour reprendre une activité, pour perdre du poids. Et quels conseils alimentaires pouvez-vous nous donner ? Ça c'est toujours pareil, c'est le même... Enfin, je pense qu'il est intéressant d'aller passer à une crise de sang qui permet justement de voir si on n'a pas d'intolérance alimentaire. De cette manière-là, déjà, on peut éviter tout ce qui est intolérance au gluten, tout ce qui est intolérance au lactose, qui va créer un tissu inflammatoire et qui va à l'encontre de la perte de poids. Donc déjà, il faut essayer de rééquilibrer la microbiote, la flore intestinale. Les pré- et probiotiques marchent très très bien. Donc bien s'alimenter, ça veut dire éviter par exemple d'acheter des produits déjà préparés, apprendre à cuisiner par soi-même, respecter les heures de repas régulières, sortir de table quand on a encore légèrement faim, éviter de mélanger des aliments carnés avec des hydrates de carbone simples, par exemple de la viande avec des pâtes blanches classiques ou blé, qui ont plutôt favorisé les hydrates de carbone complexes. Pâtes complètes, riz complet, quinoa, lentilles, patates douces à la place des pommes de terre. En fait, tous les aliments ont un index glycémique relativement bas qui se digère sur un long cours. Voilà, donc ça c'est déjà des bases élémentaires. Éviter tout ce qui est aliments inflammatoires, donc le lait encore une fois, le gluten encore une fois, tous les sucres rapides sont à bannir. Cuisiner par soi-même, bien évidemment. Terminer le repas du soir avant 21h si on peut. Ne pas se mettre au lit 3h avant la fin du repas. Si on finit de manger à 9h, on ne va pas aller au lit à 10h30, 11h. On essaie d'espacer de 3h le dîner et la mise au lit et respecter une douzaine d'heures entre le dernier repas du soir, le dîner, et le petit-déjeuner du matin. De manière à permettre à l'organisme de digérer, de faire des fonctions digestives qui soient optimales. À partir de quand les résultats peuvent-ils être visibles ? Ça, si je pouvais le savoir, je serais le plus heureux des coachs. Ça dépend des individus, ça dépend de l'intention qu'a le pratiquant, ça dépend du média dont il va se servir. À 45-50 ans, commencer par exemple par une activité comme le crossfit, c'est évidemment à bannir, parce que vous allez effectivement avoir des activités à forte dépense calorique, mais qui ne vont pas être adaptées, donc ça va déclencher des douleurs osteoarticulaires, et l'individu va arrêter. Donc c'est vraiment en fonction du potentiel, on va dire, un petit peu organique et métabolique du pratiquant, de son niveau de pratique initial, de l'âge qu'il a, et puis du poids qu'il a à perdre. Quelqu'un qui a 2, 3, 4 kilos à perdre, effectivement, il n'a pas la même route à parcourir pour quelqu'un qui en a 40, 50 et qui a des gens en obésité avérée. Mais d'une manière générale, si on fait 3-4 séances par semaine, avec les bons exercices, avec une bonne diète, et que l'on en fait une priorité au quotidien, je pense qu'en 2-3 mois, on peut déjà avoir des résultats significatifs en termes de perte de poids. Pour idée, par exemple, 1 kg de graisse équivale à 9000 kcal. Et vous savez que sur un footing, de 45 minutes à 1 heure, on brûle entre 450 et 600 kcal. Vous voyez, pour réussir à perdre 1 kg, il faudrait réussir à faire une dette calorique de 20 footings. Et heureusement, le corps s'adapte différemment. Si on mange des aliments qui sont adaptés, l'organisme brûle des calories pour les digérer. Donc c'est quand même hyper important de bien s'alimenter pour, rien qu'avec le phénomène de digestion, déjà augmenter la thermogénèse et la capacité de l'organisme à brûler des calories. Et dans un deuxième temps, pratiquer les activités qui vont aller activer le métabolisme basal et permettre, même au repos, d'avoir une dépense calorique plus conséquente. Donc voilà, je pense qu'en 2-3 mois, si on table sur 5-6 kg par mois de perte de poids, ça paraît être raisonnable. Encore une fois, ce n'est pas la course aux calories qui est importante, c'est surtout la course à la réduction du tour de l'abdomen. Pour une femme, à titre d'exemple, il faut être sous les 88 cm en prenant le tour de taille à 2 doigts au-dessus du nombril. Et pour un homme, il faut être en dessous de 101 cm. Pour moi, c'est un repère qui est beaucoup plus important que la perte de poids. Un conseil perso ? Il faut tout faire avec du plaisir, essayer, s'alimenter avec du plaisir, parce qu'on peut s'alimenter sainement en mangeant très très bien, faire une activité physique qui vous convient. Et surtout, je pense que le précurseur à toute bonne intention, c'est d'avoir une intériorité qui est saine. Donc je pense qu'il faut réussir à bien gérer le stress, il faut réussir à bien vivre à l'instant présent. Si on vit l'instant présent, on est capable de profiter pleinement de ce que l'on fait. Et surtout, ne pas être dans un axe de course à la perte de poids, se peser le matin, se peser le midi. C'est à mon sens le meilleur chemin pour ne pas réussir. Comme pratiquer un régime drastique amène également à 90% d'échecs. Donc se faire plaisir, c'est à mon sens le mot d'ordre. Et puis bouger, parce que la vie est la plus belle en tout jour. Merci. Merci à vous.